Oui. C'est bon ? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, au nom de la direction de l'UNAFSI, vous dire la bienvenue au siège de cette organisation qui nous reçoit ici pour ce point de presse. L'ordre du jour est unique. Il s'agit de ne pas être distraite par rapport à la situation d'ensemble que notre pays vit. En effet, quelques semaines en arrière, nous avons été interpellés par des associations de la société civile, des partis politiques, en tant que premier secrétaire général de l'UNAFSI et président de l'UNAFSI, pour contribuer d'une manière ou d'une autre à la lutte qui avait été engagée par la société civile à la suite de l'appel. Nous avons été interpellés par la situation avec ses camarades et nous leur avons dit clairement qu'en tant que président, qu'à l'UNAFSI, nous avons une contexture qui nous empêchait effectivement de prendre position, ne serait-ce que sur des questions de principe par rapport à cette situation. Cependant, il fallait réfléchir et trouver une solution qui nous permettrait de nous impliquer d'un temps plus que dans cette affaire. Il n'y a que l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui est entièrement engagé et il nous fallait effectivement prendre part à ce combat. Et donc, quelques semaines en arrière, nous avons réfléchi et nous avons mis en place une grande partie d'UNAFSI, une grande partie des jeunes démocrates, des partis politiques et un certain nombre de structures de la société civile, de l'Alliance des générations ivoiriennes réunies pour républicaines, pour la démocratie et la paix, agir pour la démocratie et la paix. Nous avons fait des propositions concrètes par rapport à la situation. Dans un premier temps, nous avons rencontré l'ensemble de la classe politique ivoirienne et nous avons fait des propositions concrètes, y compris la nécessité de la mise en place d'un front uni qui devrait permettre au peuple de Côte d'Ivoire de structurer sa lutte contre le troisième mandat. Et c'est dans ce cadre-là que dimanche 20 septembre 2020, il y a eu cette grande réunion de l'opposition à laquelle nous avons d'une manière ou d'une autre pris part. Et puis, aujourd'hui, nous considérons que nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Il se trouve que depuis ma présence à la convention d'investiture du camarade de Sorogium le dimanche 13 septembre, il y a eu des centaines de vidéos très hostiles à ma prêche par rapport au Conseil constitutionnel. En tant que jeune démocrate, quelqu'un qui a lutté pour la démocratie depuis longtemps, je n'ai jamais eu à réagir aux réactions des uns et des autres, parce que j'estime que le débat d'idées doit rester strictement un débat d'idées. Cependant, il y a quelques jours, un individu, un sieur du nom que j'ai du mal à retenir, Ladjie, un cyberactiviste, a prononcé un discours ou du moins a fait une vidéo qui a été partagée plus de 2000 fois à dessein, mettant mon caractère d'intégrité en cause. Selon lui, j'aurais reçu 60 millions de la part du camarade président du GPS, du camarade Sorogium, et que le but serait éventuellement de mobiliser les anciens F6 et les F6 actuels pour prendre la rue. À cet effet, je crois que c'est une vidéo extrêmement dangereuse qui m'identifie comme un élément subversif qui serait dans la stratégie de la prise des rues. Or, il se trouve que justement, nous avons diamétralement opposé la stratégie que nous nous sommes en train de suivre, complètement opposé à celle-là. Premièrement, parce qu'il ne faut pas faire de confusion entre l'UNAFESI et AGI. L'UNAFESI regroupe des composantes idéologiques différentes et son objectif est de rassembler les F6 et d'en faire une famille. Donc, nous sommes en famille ici. L'UNAFESI est gérée de façon transparente. À ce jour, je crois que les camarades qui sont les responsables de la trésorerie de l'UNAFESI sont connus. On peut éventuellement leur demander s'il y a eu une contribution d'une manière ou d'une autre de la part d'un certain nombre de camarades, y compris le camarade Soro, à ce montant-là. Ce qui n'est pas le cas parce que, comme tous les camarades le savent, tout ce que nous recevons à l'UNAFESI est publié sur des plateformes avec les détails de ce à quoi ça a servi. Et donc, je considère que si ce sont les anciens F6 ou les F6 qui sont ici visés, ce sont des propos extrêmement dangereux et déformants par rapport au caractère éthique de notre association. Par rapport à la situation, donc, nous considérons que c'est de l'appui de distraction. Ce qui est de l'actualité, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire se mobilise pour éviter qu'il y ait la guerre intercommunitaire, telle que c'est dessiné il y a quelques jours. Nous avons été à l'origine de la mise en place du Front uni et c'est ce qui est essentiel. Nous voulons continuer notre travail et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cette procédure-là. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Pour ce qui concerne le CIEUR, qui est désormais le concept qu'il faut adopter, le CIEUR Ladji, chérif, je pense que j'ai demandé à mon ami et frère JFK, qui est maître au barreau de Paris, de saisir la justice pour qu'il apporte les preuves de ce qu'il a avancé. Et à partir de ce moment, quand il aura suffisamment de preuves, nous, on pourra répondre à cela. Pour le moment, je ne veux pas être distrait, je vais focaliser, je vais être à la tâche. Ce que je fais en ce moment, c'est de mener un combat par rapport à une situation politique et de tout faire pour que cette situation politique n'ait pas d'effet néfaste sur notre union. Voilà un peu ce pourquoi je vous ai convoqué ce matin, pour vous informer, vous dire que je suis serein et imperturbable, je conscie la tâche. Dans les jours qui viennent, nous avons prévu un certain nombre d'activités, y compris la mise en place dans les trois mois qui viennent d'une coordination des anciens jeunes démocrates qui se sont bâtis pour la démocratie. Au niveau de l'Afrique, je suis en contact étroit avec les camarades d'un certain nombre de pays, notamment le Mali, le Niger, le Ghana, la Guinée, etc. Nous sommes en train de travailler à la mise en place de cette coordination internationale parce que nous voulons, nous qui avons lutté pour qu'il y ait le plus rareniste dans le pays, que la réalité démocratique soit respectée et devienne désormais partie du quotidien des africains. Nous sommes certainement dans la part descendante de notre lutte, de notre vie, et nous voulons que ceux qui nous ont suivis, notamment les camarades de la quatrième génération, bénéficient du combat que nous avons mené ensemble. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et je suis vraiment disponible s'il y a éventuellement des questions. Merci beaucoup. C'est bon. Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de voir la vidéo, mais je veux savoir qu'est-ce que vous avez vu d'avoir perçu un tel montant ? Non, il n'y a pas de... un cyberactiviste n'a pas besoin de preuves. Il dit que lui, il a les preuves et que j'aurais reçu 60 millions de Bogotas lorsqu'ils ont fait une réunion, etc., etc., non, il n'a pas donné de preuves de quoi que ce soit. Justement, c'est pour ça que nous allons éventuellement lui demander de venir s'expliquer au niveau de la justice. C'est parce que c'est une action extrêmement rare, parce que je l'ai souvent, beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur ma personne, mais dans le contexte actuel, ça devient extrêmement dangereux et il est important que je le précise. Vous voyez, le 25 janvier 2019, j'étais en tant que président de l'UNAFESI au congrès constitutif du RHDP. À ce titre, beaucoup de camarades ont refusé d'y être pour des raisons qui leur sont propres. Mais moi, en tant que président de l'UNAFESI, je ne pouvais pas ne pas être à ce congrès-là. Tous les camarades qui n'étaient pas d'accord ont tenu des propos, oui, mais moi, je considérais que c'était une réaction émotionnelle, dans la mesure où à l'UNAFESI, le principe est clair, là où il y a nos camarades, il faut les soutenir. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, à la convention de l'investiture de Soro, en tant que président de l'UNAFESI, j'ai été invité et je ne pouvais pas ne pas y être. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si ça ne plaît pas aux militants du RHDP unifié, bon, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je crois que de là à l'être tenu des propos extrêmement tendancieux et dangereux qui sont diamétralement opposés à mon caractère et à tout ce que j'ai fait comme action et activité dans ce pays, je ne peux pas accepter cela. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, éventuellement ? Ok. Donc, je voudrais, d'abord au nom du peuple de Côte d'Ivoire, qui est en ce moment, dans une situation de détresse, remercier tout le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les temps sont extrêmement complexes. Les temps sont durs. On s'interroge ce qui va se passer dans nos pays. Nous souhaitons véritablement que les autorités ivoiriennes entendent les cris de cœur de ce peuple-là. Les ivoiriennes veulent traverser le 31 octobre sans incident, sans sang qui coule. Et c'est de notre responsabilité en tant que leader d'opinion, en tant que leader politique, d'organisations socio-professionnelles ou socio-politiques, de faire en sorte que cette paix soit préservée. Nous sommes aussi les garants de la démocratie dans cette nation. Et c'est pour ça que nous sommes en train de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'approfondissement de cette démocratie. Et je souhaite que les uns et les autres aient un peu de dignité et qu'ils respectent les opinions des uns et des autres. Nous, nous avons notre position en tant qu'ancien féciste. Nous sommes contre le troisième mandat, point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec des considérations partisanes. C'est parce que nous sommes contre ce principe-là que nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas d'accord. Maintenant que les autres comprennent cela et que s'ils pensent qu'il y a des débats à avoir, qu'ils les organisent, nous ne sommes pas allés à ce débat-là. Mais qu'ils ne nous donnent pas dans la diffamation. C'est aussi un moment pour moi de lancer l'appel à tous les fécistes et aux anciens fécistes de faire en sorte que chacun respecte les opinions des uns et des autres. Certains sont pour le troisième mandat, d'autres ne sont pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut en arriver non seulement à la diffamation, mais aussi à des propos tendanciaux ou alors à la violence. Nous sommes contre cela. Nous sommes des fécistes parce que depuis le départ, nous aimons le débat. Donc voilà un peu, je voudrais inviter les uns et les autres à la sérénité pour que tout se passe très bien. Merci beaucoup. C'est bon ?